Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sous mon transit, je cherche en vain la pothèque dans sa vente. À 9h13, je ne vois pas le rapport entre ce qui suit et la musique qu'on entend, mais c'est joli quand même. Merci Isabelle, merci Marie d'être avec nous et de vous accompagner jusqu'à 9h26 ce matin. On va commencer avec Isabelle qui nous… c'est ça, mais tout à fait. On va parler de nouveautés en matière de consommation, à savoir que la petite graine de Bolivie, quinoa, prend des forces. De plus en plus. C'est incroyable, on en voit partout. Mais oui, il y a un engouement extraordinaire en France pour cette graine de Bolivie qui à l'origine est un produit vraiment de base pour les Boliviens. qui était réservé pendant longtemps à quelques initiés et qui aujourd'hui est devenu une sorte de super aliment. Bon, c'est vrai que c'est sans gluten, alors ça tout de suite, ça marche bien, ça se digère très très bien. C'est simple, il y a 30 ans, il fallait plusieurs mois pour écouler un conteneur. Aujourd'hui, il s'écoule plusieurs conteneurs en un mois. Donc on s'est dit, il faut quand même qu'on en sache un petit peu plus parce qu'en France, on est le deuxième importateur mondial et on a consommé en 2017 la bagatelle de 6 000 tonnes de quinoa. Donc ça valait le coup de s'intéresser d'un peu plus près à cette graine qu'on ne connaît pas forcément très bien. Donc on est allé voir un importateur... On n'a pas été présenté, c'est tout ? Et puis troisième chose, on est aussi allé rencontrer un médecin nutritionniste pour avoir son point de vue. Est-ce ou n'est-ce pas un super aliment ? Et tout ça, évidemment, comme d'habitude, c'est en images. J'ai découvert la graine de quinoa en septembre 2009, lors d'une visite sur un salon à Genève en Suisse. Il y avait une bolivienne qui présentait cette petite graine magique qui s'appelait le riz des incas. Et j'ai eu le coup de flash parce que quand j'ai créé mon entreprise, je cherchais absolument un produit original qui puisse nous différencier sur le marché des produits biologiques d'il y a 30 ans. La graine est semée au mois de septembre, elle est récoltée au mois d'avril-mai. C'est donc une culture annuelle et vivrière qui est très intéressante pour les agriculteurs dans une région où il n'y a pas de production autre pour exporter et amener un revenu à des agriculteurs dans une zone qui se désertifie de plus en plus, qui est autour du Salar de Yoni. Sur le terrain, en Bolivie, quand j'ai rencontré un peu des populations sur les territoires, je me suis rendu compte qu'il l'a consommée sous forme de soupe, mais il l'a consommée avec des flocons ou soufflés. Ça a été une première base, ou en farine, etc. Mais nous, on a voulu ajouter ces ingrédients dans des compositions. Des muesli, des petits-déjeuners, des pâtes, des biscuits, etc. Donc on a augmenté les idées de développement avec différentes propositions de fabrication au sein de notre entreprise. Quand on a voulu faire des pâtes avec du quinoa, on a veillé à incorporer le quinoa en petite quantité dans la pâte. Pour deux raisons. Parce que le quinoa n'a pas de gluten, donc il est plus difficile de faire une pâte au quinoa sans gluten. Et puis aussi, pour le coup, le prix de revient du produit, puisque le quinoa est une graine qui coûte assez cher. Donc on a voulu l'incorporer en petite quantité pour faire que le prix reste abordable. À partir du moment où on a vu que la farine de quinoa se mélangeait parfaitement avec la semoule de blé dure, avant l'hydratation, le process s'est très bien passé par rapport au dosage qu'on a utilisé. Mais par contre, il y a beaucoup de facteurs qui font que ça marche ou que ça ne marche pas. Et un des premiers facteurs, c'est l'hydratation de la semoule. Le quinoa est une céréale féculent qui apporte donc évidemment des glucides, mais aussi une quantité importante de protéines. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle est riche en magnésium, en manganèse et également en acide folique, la fameuse vitamine B9. Maintenant, ce n'est pas un super aliment, c'est plus un effet de mode, d'autant plus que ça vient d'Amérique du Sud, donc c'est un aliment exotique. Et c'est vrai que ça introduit une variété dans les céréales. On consomme du blé, on consomme du riz, on consomme très peu de sarrasin. Finalement, le quinoa est le bienvenu dans cette panoplie de nouveaux aliments. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur le quinoa. Et puis n'oubliez pas que l'info complémentaire, c'est qu'il y a même une filière qui est en train de se mettre en place chez nous en France. Tu vas peut-être trouver sur notre territoire national les conditions idéales, parce qu'il faut égaler quand même les petits planos, c'est haut. Merci beaucoup Isabelle.